Mais bonjour sur le vif du sujet. Je vais juste faire une précision. Et cette précision, je la fais en respect, par respect et par considération. Pour ces nombreux Sénégalais qui ont recouvré la liberté. Je vous ai dit un bout de mon émission avec Ismaël Madjörfad, disant que les détenus politiques sont des criminels, c'est archi faux. Et aller revisiter l'émission. Cette précision, je la fais pour d'Idiambour, l'Agnou. Ils peuvent se sentir choqués, offensés, touchés par de telles déclarations qu'on me fait. Je ne la fais pas pour ces personnes mal intentionnées, adeptes du mensonge et de la manipulation. Alors, c'est une série de questionnements où je pose des questions à Ismaël et je l'interpelle. On a parlé du cas du bus, des cocktails monotrophes, de l'université, de l'absence d'indemnisation avec cette loi d'amnésie. Une série d'interrogations. Allez voir. Moi, je n'ai pas peur de prendre position. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je m'interroge et je dis à Ismaël là, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont balancé des cocktails monotrophes dans un bus. Noura et Nya Rihale. Qu'est-ce qu'on donne comme explication à la famille de ces victimes-là avec cette loi d'amnésie qu'on va voter au nom des retrouvailles politiques ? C'est une interrogation, ce n'est pas une prise de position. Je n'ai jamais dit que les détenus politiques sont des criminels. Et moi, à longueur d'émission, depuis un an et demi, je n'ai cessé d'interpeller, d'alerter et de questionner des membres du gouvernement sur la situation de ces milliers de jeunes qui sont en prison. On a brisé la vie, on a brisé la carrière. Je suis très sensible à la condition de ces... Pour les activités politiques, nous ne pouvons pas venir en prison. Donc, on ne peut pas venir, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas dire ça. Les gens qui véhiculent ces informations-là, pour nous avoir tirés, nous n'avons pas les liens. Nous n'avons pas les liens. Si ils ont la lâcheté d'être bitumés, nous n'avons pas les liens. Nous n'avons pas les liens. J'attends votre plainte collective. Mais je fais cette précision, par considération et par respect, pour ces jeunes-là, nous n'avons pas les liens. 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 Je n'ai jamais dit que les détenues politiques sont des criminels et je suis très sensible au cas et à la condition de ces hommes et femmes qu'on a pris, qu'on a mis en prison. Et j'ai même dit à Ismaïla, il n'y a pas d'indemnisation en cas de loi d'amnestie. Donc je veux juste que Lolo Mouler Fadero, bonsoir, bienvenue et tu m'excuses, c'était une précision nécessaire.